Les bergers sont retournés auprès de leurs moutons, mais leur cœur n'est plus le même, et dans leurs yeux brille encore le sourire de l'enfant. Les mages sont retournés dans leur lointain-orient, mais leur chemin n'est plus le même, et dans leurs yeux brille encore le sourire de l'enfant. Nous voici dans le quotidien, les guirlandes sont rangées et notre vie reprend son cours, mais nous ne sommes plus les mêmes, et en nous reste brillant le sourire de l'enfant nouveau-né. Amen. Je vous invite à entrer dans notre louange par le chant, en prenant le cantique que vous trouverez à la page 555. 555, un chant pour la nouvelle année. Au Seigneur éternel, une nouvelle année, par ta grande bonté nous est encore donnée. Que ce soit pour nous tous, blanc de la bienveillance, Que ce soit pour nous tous, blanc de la grâce et de la délivrance, Que notre âme attentive à ta puissante voie, Jésus trouve la paix, A l'ombre de ta croix, toujours à chaque instant, la vie est menacée. Seigneur, qui cesse si nous verrons la fin de cette année, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, Parveillé et prié, gardé par ton amour, nous sommes dans ta main, ici sur cette terre. Nous ne laissons pas auprès de toi, ô Père, et nous verrons le ciel ouvert à tes élus. Ton règne vienne enfin, Seigneur, ne t'invite plus. La grâce et la paix nous sont donnés en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de lui force, paix et espérance. Amen. Bienvenue à vous toutes et tous dans ce temple des eaux vives. Soyez tout particulièrement les bienvenus ce matin, un peu froid et humide. Voilà, alors je vous accueille particulièrement, chaleureusement ce matin. Voici une année toute neuve qui est devant nous un calendrier neuf, un espace nouveau donné à notre vie comme un livre encore fermé que Dieu veut écrire avec nous au fil des jours. Alors que cette année qui s'ouvre soit pour chacune et chacun une année bénie, une année où l'on sent au jour le jour la douce et délicate présence du Seigneur à nos côtés. Je vous invite à entrer dans ce culte, dans la louange. Prions. Seigneur, tu m'offres cette année nouvelle comme un vitrail à rassembler avec les 365 morceaux de toutes les couleurs qui représentent les jours de ma vie. J'y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, le mauve de mes peines et de mes deuils, le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves, le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, le jaune et l'or de mes moissons. Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires et le noir quand tu me sembles absent. Je cimenterai tout par la prière de ma foi et par ma confiance sereine en toi. Seigneur, je te demande simplement d'illuminer de l'intérieur ce vitrail de ma vie, par la lumière de ta présence et par le feu de ton esprit. Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année y découvriront peut-être le visage de ton fils bien-aimé Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et je vous invite à confesser notre foi en le faisant par le chant, avec le chant qui se trouve dans le feuillet sur la feuille annexée « Croire à tes promesses ». « Croire à tes promesses » « Réjouir, Seigneur, lorsque la tristesse me rétrécit le cœur. » « Boire à ton eau vive qui me consolera » « Afin que revive ton amour en moi » « Croire à ta parole, mon souvenir, Seigneur, quand ma tête folle va rechercher ailleurs. » « Croire au jour qui passe, l'empreinte de ta mort, le don de ta grâce à chaque matin. » « Croire à ta puissance, mon revêtir, Seigneur, lorsque l'espérance fait place à la frayeur. » « Encore comme ma faiblesse, ta force s'accomplit, afin que paresse le fruit de l'esprit. » Seigneur, Dieu du ciel et de la terre, en cette nouvelle année, nous voulons écouter ce que tu ne te lasse pas de nous dire. « Nous voulons te louer tant que nous pouvons et nous t'implorons de nous donner ce que toi seul peux nous donner. » « Nous avons besoin de pardon. Nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin d'un courage nouveau, de force neuve pour parvenir au but que tu nous as fixé. » « Nous avons besoin d'une foi plus grande en tes promesses, d'une espérance plus ferme en ta grâce, d'un amour plus ardent pour toi et pour ton prochain. » « Grâce te soit rendu pour ta parole, qui éclaire notre chemin et aiguise nos choix. » « Donne-nous d'être attentifs à ta parole, non comme une parole usée, mais comme une parole tranchante, une parole qui nous réveille, nous encourage et nous fait espérer. » Ce matin, nous allons tout d'abord entendre deux textes qui se font écho. Le premier se situe tout de suite après la naissance de Jésus et évoque en contexte de violence et de persécution avec le massacre des saints innocents. Puis, cet extrait du serment sur la montagne où Jésus invite à désamorcer la violence. Nous commençons donc par lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2, les versets 13 à 18. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode pour que s'accomplisse ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, se voyant jouer par les mages, entra dans une grande fureur et envoya tuer dans Bethléem et tout son territoire, tous les enfants jusqu'à deux ans, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie. Une voix dont Ramah s'est fait entendre, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. » Nous lisons donc également dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, les versets 38 à 42. « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Et moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. À qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Sous-titrage ST' 501 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 Enfin, nous lisons encore deux versets, deux paroles de Jésus qui semblent comme se répondre l'une à l'autre. Tout d'abord, en Jean 14, le verset 27, Nous terminons nos lectures avec le verset énigmatique suivant de Jésus en Matthieu 10, le verset 34. N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais bien le glaive. Sous-titrage ST' 501 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 qui fait partie d'une association chrétienne en Égypte de défense des droits de l'homme et qui venait de passer évidemment sans procès plus de deux ans en prison. L'évangile n'est pas mièvre, n'est pas doucereux. Et on le voit dès le début de l'histoire. Les mages se déroutent après avoir posé leur cadeau car ils se méfient d'Hérode. Hérode, tout puissant qu'il est, se met à trembler devant le nouveau-né. Et Marie, il avait déjà chanté du reste dans le Magnificat. Il a jeté les puissants au bas de leur trône. Il a renvoyé les riches, les mains vides. Il a élevé les humbles. Il y a dans l'évangile quelque chose d'une puissance contestatrice. Il y a dans cette naissance quelque chose de prophétique. Et en même temps, on en voit bien les limites. Car la violence et la cruauté des hommes ne semblent pas freiner par cette naissance. Hérode peut sans vergogne massacrer les pauvres innocents. Et on le voit bien aujourd'hui encore, deux mille ans plus tard, la mort et le mal continuent de frapper injustement, aveuglément. « Je vous laisse la paix ? Je vous donne ma paix ? » Ou alors, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. » Difficile de s'y retrouver dans ces deux affirmations. Faut-il choisir entre ces deux versions de Jésus ? Un élément qu'il faut souligner, c'est que quand Jésus dit vouloir apporter la paix, il précise « Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. » Souvenons-nous du contexte dans lequel Jésus exerce son ministère. Ce n'est pas la guerre, mais en même temps, il faut reconnaître que la paix, cette pax romana, s'établit et se garantit sur le prix de la liberté et de la soumission des peuples. Beaucoup s'en accommodent, pour le business, ce n'est pas si mal. Mais Jésus, par ses paroles et ses actes, va questionner cette quiétude apparente. Et les autorités religieuses ne s'y trompent pas et craignent du reste cet agitateur qui, par son caractère subversif, menace ce fragile équilibre. Cette pax romana, c'est un peu la paix que les Chinois veulent imposer à Hong Kong aujourd'hui ou aux provinces rebelles. Une relative tranquillité pour le business contre une absence de toute forme de remise en question ou de contestation. C'est la paix politique imposée par la force. Et à côté de ça, il y a le shalom, le shalom biblique, un terme bien plus vaste. Ce n'est pas à la manière du monde que le shalom biblique se donne. Une paix qui n'est pas seulement l'absence de guerre, mais qui transforme les cœurs en profondeur. Et transformer les cœurs, travailler à la paix, voilà bien la grande mission de Dieu. Celle à laquelle il veut également associer ses disciples. Car Dieu ne donne pas la paix comme un cadeau prêt à l'emploi, tout emballé. La paix est un chantier permanent. Et tel le maître de la parabole des ouvriers de la dernière heure, le Seigneur ne cesse de venir sur la place publique, recruter les ouvriers pour ce chantier sans fin. La paix profonde, celle qui irrigue les cœurs, c'est un appel constant à la justice. C'est aimer accueillir. C'est un appel au respect du plus petit, un rappel que si l'on veut être maître, il faut commencer par accepter de devenir serviteur. Alors en Suisse, nous avons la chance de pouvoir vivre un régime de paix. Une paix politique profonde, précieuse. Et nous avons beaucoup de chance. Et nous devons honorer et chérir cet héritage et l'entretenir. Mais l'Évangile nous invite à une vigilance, car cette paix peut parfois glisser vers une forme d'insouciance, de paresse, de mollesse ou d'égoïsme. Je lisais l'autre jour dans la tribune un article sur des propriétaires de villas à Verrier qui avaient fait une pétition pour empêcher la mise en place sur leur commune d'un centre d'hébergement pour de jeunes requérants. Alors oui, eux aussi, ils veulent la paix. Ils veulent surtout qu'on leur fiche la paix. Mais une paix qui se fiche des injustices et des inégalités. Et les vérités ne sont pas les seuls. Quand on voit l'attitude de l'ensemble des pays riches à l'égard des migrants, la paix, la paix profonde, ne peut se construire et se garantir au prix de barrières ou de murs. C'est là que l'Évangile doit être provocation, non par goût de la provocation pure ou de la contestation bête, mais il doit être prophétique dans le sens où il ne cesse de nous interpeller. Car l'Évangile jamais ne peut être confortable, doucement apaisant. La paix de l'Évangile ne sera jamais la tranquillité. On aurait tort de vouloir domestiquer l'Évangile, ou pire, l'instrumentaliser. C'est Luther qui disait que la parole de Dieu vient pour transformer et rénover le monde entier. C'est en ce sens qu'on dit de la parole de Dieu qu'elle est vivante. Dans l'Épitre aux Hébreux, on peut lire « Vivante en effet est la parole de Dieu, énergique et plus tranchante qu'aucun glaive à double tranchant. » Tiens, tiens, on retrouve l'image du glaive ici. Elle doit trancher la parole, provoquer, susciter la discussion, non pas pour provoquer les conflits par goût de la bagarre, mais pour élever parfois une parole de contradiction, une parole qui tranche avec les discours convenus. On ne peut accuser Jésus de vouloir attiser les conflits et encourager la violence. On le voit bien avec sa célèbre phrase de « Tendre l'autre jour ». Cela dit, je ne suis pas certain que tendre l'autre jour est un appel à la mollesse ou à un pacifisme béat. Rien ne nous dit que si l'on continue à être frappé, il faut accepter cette situation en se laissant faire, sans réagir. Ce que Jésus cherche avec sa phrase, c'est à désamorcer la violence, à déstabiliser l'autre par une attitude étonnante, provocante, l'obliger à s'arrêter, à réfléchir, à se questionner. Eh bien, je crois que c'est la même chose que Jésus invite à faire avec sa parole tranchante. Non, Jésus n'est pas venu apporter un doux acquiescement aux attitudes et aux pensées du monde. Il est venu les questionner pour nous inviter à rechercher une paix d'une autre profondeur. Le glaive de l'Évangile vient torter une certaine logique du monde. Le glaive, ici, ce n'est pas tant ce qui tue que ce qui tranche, qui sépare. Or, séparer, c'est un acte créateur qui permet la vie. On le voit avec le premier chapitre de la Genèse. On se souvient que c'est en séparant que l'Éternel crée une création non pas ex nihilo, mais par séparation, la nuit du jour, le ciel de la terre. Pour permettre ainsi à la vie, il faut parfois oser séparer, trancher, ne pas tout accepter. Non, tout n'est pas égal. Tout n'est pas juste. Tout ne contribue pas à faire advenir la paix, la paix profonde à laquelle Dieu nous convie. Mais là, très vite, nous nous rendons compte que nous sommes sur un terrain scabreux. car entreporter un jugement tranchant et donc parfois discutable et offrir une parole prophétique qui permet de faire émerger la vie, la nuance est ténue. On a tous en tête la parabole de la paille et de la poutre ou celle de l'ivraie et du bon grain, où nous sommes appelés à l'extrême prudence quand il s'agit de porter un jugement définitif. On voit donc bien l'extrême subtilité de la chance. En tant que chrétien et porteur de cette parole de vie, nous sommes appelés tout à la fois à la prudence, nous rappelant qu'avant de juger, nous devons nous souvenir que nous sommes les premiers bénéficiaires du pardon de Dieu et nous ne devons pas devenir au nom de cette parole prophétique des donneurs de leçons à bon marché. Cela doit nous inciter à la retenue. Mais en même temps, nous devons être audacieux, courageux si nous voulons jouer notre rôle d'artisans de paix. Nous ne pouvons nous contenter d'acquiescer sans autre à la logique du monde. Lorsque l'on voit combien cette paix, même celle dont nous avons la chance de jouir chez nous en Suisse, n'est pas encore la justice, lorsqu'on voit les inégalités croissantes, lorsqu'on voit certains discours qui attisent la haine ou la désinformation, l'Évangile nous invite à mettre en débat certaines vérités, certaines attitudes, certains discours, à séparer avec la vérité tranchante de l'Évangile le vrai du faux, le juste de l'injuste, ce qui attise la violence de ce qui construit la paix. Mais nous devons le faire avec attention et prudence, car comme lorsque nous travaillons avec un couteau de cuisine, nous risquons vite de nous blesser nous-mêmes. L'Évangile, lui aussi, est tranchant et donc à utiliser avec précaution et attention. « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix mais le glaive, nous dit le Seigneur. » Un rappel de la force de l'Évangile qui ose questionner même les puissants, qui ose remettre en question même la logique acceptée par le plus grand nombre. Jamais nous ne pourrons domestiquer l'Évangile. Jamais l'Évangile ne nous laissera tranquilles. Avec la venue du Christ, le royaume de Dieu s'est approché, certes, et nous pouvons ressentir les prémices de cette paix profonde à laquelle Dieu nous invite, mais nous sommes encore loin du but ici sur terre et Dieu compte sur nous comme ses ouvriers, ses artisans de paix et pour cela il nous confie sa parole, une parole vivante, vivante en effet est la parole de Dieu, énergique et plus tranchante qu'aucun glaive à double tranchant. Amen. Sous-titrage 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 Le Seigneur Sous-titrage 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 Voilà, nous arrivons tranquillement au terme de ce culte et j'ai quelques annonces à vous faire. Merci à Elisabeth Olivier pour leur participation à Norberto merci beaucoup pour la belle musique de ce matin quelques annonces pour vous dire que on est au début du mois donc il y a une nouvelle feuille du mois qui est sortie avec toutes les informations et les rendez-vous pour le mois à venir si vous ne la recevez pas prenez-la elle est à la sortie ça vous donne tous les rendez-vous de même que le journal de paroisse qui est sorti juste avant Noël si vous ne recevez pas ces informations faites-vous connaître pour qu'on puisse vous les envoyer directement en tout cas elles sont à la sortie de même que quelques exemplaires du serment de ce matin si vous souhaitez le relire sinon vous trouverez tout ça sur internet puisque tous les cultes sont filmés vous pouvez les retrouver merci à Mathéo notre caméraman d'aujourd'hui quelques informations aussi sur la vie d'abord pour vous dire qu'on reprendra les apéros théologiques déjà mercredi avec une question qui est tout à fait dans la suite du serment de ce matin sur la question de la liberté d'expression jusqu'où est-ce que on peut tolérer la liberté d'expression pour ceux qui l'utilisent sciemment pour désinformer ça c'est la question qu'on abordera mercredi alors théologique ça le sera apéros peut-être un peu moins vu les restrictions sanitaires et les difficultés de boire un verre ensemble mais enfin le rendez-vous aura lieu peut-être un peu plus sec que d'habitude mais la discussion j'espère coulera elle donc ça c'est mercredi dimanche évidemment il y aura le culte et c'est Vincent qui sera qui présidera ce culte à Champel et puis vous avez à la sortie des papillons que vous pouvez prendre affichés sur votre frigo je ne sais pas où vous les mettez mais qui concernent toute une belle une belle série de concerts que Norberto a organisés je le remercie et qui auront lieu les dimanches du mois de février à 17h ici au temple des Ouvives alors n'hésitez pas à vous munir de ce de ce dépliant et de faire connaître ces concerts et d'y participer voilà je crois que je n'ai rien oublié si ce n'est l'offrande qui va être recueillie pendant le cantique et puis évidemment malheureusement pas d'après-culte j'en suis tout à fait navré désolé mais actuellement il ne nous est pas autorisé pour des raisons sanitaires d'organiser les après-cultes donc nous serons obligés de rentrer chez nous un peu comme ça sans partager ce moment important mais nous espérons que nous pourrons rapidement revivre ces temps communautaires importants notre dernier cantique nous le trouvons à la page 256 voilà un jour dans tes parvies vaut mieux comme il ailleurs Seigneur tu nous unis nous sommes frères et sœurs rassemblés en ce lieu nous louons notre Père voici l'Esprit de Dieu nous sommes dans la lumière un jour dans tes parvies vaut mieux comme il ailleurs seigneur seigneur tu nous unis nous sommes frères et sœurs rassemblés nous unis l'un prie et l'autre pleure son regard et si nous sa joie remplit nos cœurs un jour un jour dans tes parvies vaut mieux comme il ailleurs seigneur tu nous unis nous sommes frères et sœurs bientôt bientôt nous partirons nous serons réunis sans fin nous le verrons nous louons Jésus Christ un jour dans tes parvies vaut mieux comme il ailleurs seigneur tu nous unis nous sommes frères et sœurs les fêtes sont achevées seigneur et notre vie à nouveau s'ouvre le temps ordinaire mais en nous brille le mystère de ta naissance qu'une fois encore nous avons contemplé aussi venant de noël et de l'épiphanie partons-nous remplis de confiance sur les routes ordinaires car les fêtes sont pour nous des sommets de lumière dont nous descendons transfigurés afin de traverser avec courage les terres banales où se joue notre existence avant de partir seigneur sur les routes ordinaires voici notre prière fais nous la grâce d'être à notre tour à notre place des signes discrets et clairs de ta fidèle proximité afin que tous nos frères et sœurs de la terre puissent te chercher et te trouver toi le Dieu qui a choisi la terre pour demeure d'éternité et que la bénédiction de Dieu nous garde et nous conduise dans sa paix oui que l'amour de Dieu le Père la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa paix je vous laisse la paix je vous donne ma paix ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne que votre cœur cesse de se troubler et de craindre allons et recevons cette paix profonde de la part du Seigneur Amen 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 Amen